Bonsoir à tous, aujourd'hui dans le mag de l'Essonne sur Sensation Essonne, on va parler de vélo, de l'été, de kilomètres à travers l'Hexagone. Et bien non, ce n'est pas Tony Galopin que nous recevons pour parler du Tour de France, mais Valentin Jeancourt de Villemoisson sur Orge pour le Solitour. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors le Solitour dure en trois semaines jusqu'au début du mois de juillet. On va mettre tout de suite fin au suspense. Il ne s'agit pas d'une nouvelle épreuve cycliste. Non, non, pas encore. On n'a pas les capacités pour malheureusement. Alors c'est quoi ce Solitour ? Expliquez-nous. Alors ce Solitour, c'est un projet à la fois sportif et solidaire. Donc on part, c'est un projet qui concerne mes quatre frères et soeurs. Projet de famille, ouais. Exactement. Et donc l'idée, c'est de partir en vélo, traverser la France et d'aller à la rencontre d'action, de solidarité et dans les plus démunis. Donc ça peut être plein de types de populations. On va avoir des associations qui aident les migrants, les réfugiés, mais aussi des prisonniers, des SDF et des gens concernés par la précarité en général. Le parcours, ça va être quoi ? Donc vous partez de Paris et c'est quoi ? Alors on part de Paris, mais en fait là on triche un peu puisqu'on prend le train et on va jusqu'à Dijon. Et après à Dijon, on commence en vélo et là on descend, 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 la vallée du Rhône. On passe par donc Mâcon, Lyon, Vienne, Avignon, Aubagne, Marseille. Et puis après on repart vers l'ouest. On passe par Nîmes et Montpellier qui est la dernière étape et ensuite on remonte en train. D'accord. C'est combien de kilomètres ? 1200 je crois à peu près ? 1200 kilomètres en tout, oui, environ. Vous êtes entraîné ? Un petit peu quand même ? Alors on espère avoir une condition sportive adéquate, on va dire. On est assez sportif dans la vie de tous les jours. Après de là à faire des étapes près de 140-150 bornes, on va voir, on espère. Vous tablez sur quoi, c'est ça, une centaine de kilomètres par jour ? En fait ça dépend des étapes. Il y a des étapes qui sont beaucoup plus petites, qui font 50 kilomètres. Et il y a des étapes qui, la plus grosse, fait 150. Après à savoir qu'on ne roule pas tous les jours non plus puisque justement, en fait, le but de la rencontre avec ces associations, c'est de filmer leurs actions, de faire des interviews des personnes qui sont aidées, des personnes bénévoles. Et du coup, ça nous prend le temps de faire ces reportages et le temps aussi de montage. Du coup, en gros, on part un peu plus de trois semaines et on va rouler un jour sur trois un peu plus. Puisqu'après vous mettrez en ligne, vous avez un site internet, les réseaux sociaux également. Voilà, le but c'est de faire des reportages et après de les mettre sur notre site internet, sur notre page Facebook et notre page YouTube. Ça veut dire que déjà, les associations que vous allez rencontrer, tout est bien calé. Le temps que vous allez rester avec chacune d'entre elles aussi, ça peut peut-être déborder en fonction de ce qui va se passer ? On va dire que c'est calé au maximum. Nous, on a pris contact avec toutes les associations. Elles sont au courant. On sait quel jour, à quelle heure on les rencontre et à peu près ce qu'on va faire. Après, avec l'associatif, on n'est jamais sûr de rien. Donc s'ils nous proposent des trucs en plus, qu'ils peuvent sortir un peu de l'ordinaire et tout, carrément. C'est combien d'associations que vous allez rencontrer au final ? En tout, on a une dix associations. Et on est donc sur quel type de thématique ? Vous nous l'avez dévoilé un petit peu. Oui. Alors par exemple, nous, quand on arrive à Dijon, c'est un collectif d'associations qui aident à l'insertion tout court de migrants et de réfugiés. Donc ils leur aident à faire des démarches administratives, peut-être à trouver des petits boulots, à s'en sortir. D'accord. On a aussi, par exemple, une association qui aide au non-isolement des personnes âgées qui sont dans des zones rurales, donc avec un système de parrainage. On a aussi une association qui aide des jeunes de banlieue ou de cités en général à s'en sortir par la culture. Voilà, plein d'associations comme ça, des associations qui aident à porter la voix de gens qui ne l'ont pas forcément assez dans notre monde aujourd'hui. Toutes les assos que vous avez contactés vous ont dit oui ou vous avez aussi essuyé des refus ? Je dirais que toutes celles avec qui on a eu un contact assez fort ont dit oui. En revanche, dans l'associatif, c'est des gens qui sont souvent bénévoles et du coup, c'est difficile de les contacter. Donc il y a aussi pas mal d'associations avec lesquelles on a dû laisser tomber, soit parce qu'elles ouvrent trop peu de fois dans la semaine, soit parce qu'on n'arrive pas du tout à les contacter. C'est assez compliqué. Pourquoi ce projet ? Comment vous est venu l'idée ? Alors moi, j'ai eu l'idée de ce projet en novembre de l'année dernière. Vous aviez peur de vous embêter cet été ? C'est un peu ça. Mais même pas en fait. C'est juste que moi, je suis dans l'économie. Enfin, je fais des études dans l'économie sociale et solidaire. Puis en fait, je ne sais pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est hyper global. Enfin, ça regroupe plein de choses. C'est très, très flou comme milieu. Vous vouliez du concret. Mais je voulais justement du concret et je voulais voir un peu finalement à quoi ça ressemble la solidarité en France et quelle forme elle a, qui sont ces gens ? Et pourquoi avoir vu si grand tout de suite, c'est-à-dire ce tour un peu de la France, pas ciblé à l'Essonne peut-être dans un premier temps là où vous vivez ? Ouais. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Je ne sais pas. J'ai tout de suite eu l'idée de ce projet. Moi, je voulais vraiment faire un gros truc. J'avais envie de traverser la France en vélo. Et vu que je suis aussi assez passionné de sport, le fait de rajouter l'aspect sportif et assez grandiose du projet, moi, ça m'attirait vraiment beaucoup. Et voilà. Voir ce qui se passe ailleurs aussi ? Exactement. En fait, notre but, c'est vraiment de montrer aux gens à travers ce reportage la diversité des solidarités. Donc non seulement qu'elles sont partout géographiquement parlant, mais en plus qu'elles peuvent prendre toutes les formes différentes, qu'on soit boulanger, maçon ou chef de projet. Voilà. C'est possible de rendre service, d'être solidaire, que ce soit un peu d'argent, un peu une écoute, une oreille, que ce soit du temps. Et voilà, c'est ça qu'on voulait montrer aujourd'hui. On voulait montrer la France des petits gestes, celle qu'on n'entend pas assez et qui pourtant est plus qu'utile. Elle est primordiale aujourd'hui. Vous partez donc en famille, deux frères, deux sœurs, c'est ça ? Alors en fait, on est quatre. En revanche, il y a la petite qui a 14 ans et du coup, malheureusement, elle a l'école. Donc en fait, on part à trois. Les jumeaux qui ont 20 ans et moi qui a 23 ans. D'accord. Ça, c'est aussi un projet qui a séduit les autres tout de suite quand vous leur avez proposé ? Alors au début, je me suis dit, bon, je vais le faire tout seul parce que j'avais envie un peu d'être en mode solo et tout. Puis je me suis rendu compte au bout de quelques semaines, mais non, mais en fait, Valentin, tu n'es pas du tout quelqu'un de solitaire. C'est complètement nul ton truc. Et du coup, j'ai proposé à mon frère et ma sœur qui avaient à la base d'autres projets de stage et tout. Et en fait, ils ont complètement été séduits par le truc. Donc ça n'a pas été trop difficile de les convaincre. Bon, là, on est vraiment dans les derniers instants, les starting blocks, j'ai envie de dire, parce que le départ de Paris, en tout cas, c'est demain. Et puis mercredi, vous prendrez enfin le vélo. Vous êtes prêts, tout simplement ? Ouais, on est prêts. En tout cas, on a tout le matériel qu'il nous faut. On a la motivation qu'il nous faut. Après, il y a des trucs, ce qu'on appelle l'imprévu, en fait. Et ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc à voir. C'est ce que vous recherchez aussi un peu ? Je pense que... Vous l'espérez ? Je ne l'espère pas consciemment, mais peut-être qu'inconsciemment, ouais, je... De toute façon, c'est sûr qu'il y en aura, donc on ne peut pas... Il y a de l'inquiétude aussi, un peu ? Il y a pas mal d'inquiétudes, parce que, par exemple, c'est un truc bête, mais on n'est pas du tout bricoleur. Et on est sur des vélos, le vélo, ça reste du matériel. Si la chaîne, elle lâche, par exemple, c'est vrai qu'on a des outils. On a Internet aujourd'hui avec lesquels on peut regarder plein de trucs, mais en soi, s'il nous arrive un truc en pleine campagne, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, la question. Donc ça peut arriver. Sur le logement, j'avais envie de dire, c'est des campings, tentes, campings de sauvage ? Au début, on voulait prendre des tentes, puis on s'est dit, bon, on est sportif, mais quand même, une tente, ça pèse lourd. Et du coup, on a décidé de faire un appel sur notre page Facebook et par mail et notre site Internet à qui peut nous loger à tel endroit. Et du coup, avec les associations, des connaissances de connaissances, d'amis, de cousins, de machin, on a réussi à trouver à chaque fois un logement pour dormir. Efficace. Efficace, ouais, pas mal. Ouais, ouais, là, on a bien géré là-dessus. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur votre blog, votre site Internet, regarder les petites vidéos de présentation, c'est très drôle, c'est bien fait. Ouais, ouais, vous allez soit sur Facebook, vous tapez Le Solitour, ou sur YouTube, et sinon sur Internet, c'est Wixit Le Solitour. Cette idée, elle est venue donc aussi un peu en lien quand même avec les études que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des idées derrière d'autres projets similaires ? Est-ce que c'est l'amorce de quelque chose ? Il y a ça, vous allez voir, et puis ce qui se passera après, ce sera après. Je pense que c'est l'amorce de quelque chose, mais je ne sais pas encore de quoi, en fait. Parce que justement, ce projet, il vient du fait que je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Et du coup, c'est aussi pour me donner des idées, pour voir un peu. Mais je pense que c'est un premier projet et qui n'est sans doute pas le dernier. Vous disiez tout à l'heure, on ne met pas assez en avant l'accent sur les petits gens, en tout cas ceux qui travaillent, auprès de ceux qui en ont besoin. C'est quelque chose que vous ressentez de plus en plus dans la société d'aujourd'hui ? Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, en tout cas, on en a vraiment de plus en plus besoin. Parce que notre société, il faut l'humaniser de plus en plus, en fait, notre société. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et qu'on voulait mettre en valeur. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, dire aux gens que allez-y, faites le pas vous aussi, à votre échelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques heures du départ ? Du beau temps, par exemple. Et puis de la motivation et des bonnes cuisses. Et puis on fera le débrief au retour. Avec plaisir. Merci beaucoup Valentin Jeancourt pour ce solitour qui s'organise du côté un peu plus au sud de la France, départ de Paris. Donc, et puis, eh bien, on reviendra sur Sensation et Son après, avec vos impressions. Cette émission, donc, le mag et Son que vous pouvez retrouver en podcast, audio et vidéo sur notre site internet Radio Sensation.fr. Bonne soirée à tous. Sensation.fr